Bonsoir, avant de commencer, je suis dans l'obligation de vous poser une question. Oui, c'est le CSA qui nous impose, le comité de zanzure artistique. Est-ce que ce soir, il y a des coincés du cul ? Je préfère vous le dire tout de suite, vous allez passer une soirée de merde. Pour vous, ça va être très pénible. Alors, j'ai remarqué un truc ici avec les préservatifs. C'est pas l'accessoire de mode le plus apprécié, hein. Non, non, non. Moi, quand je sors le mot préservatif à un mec, je lui aurais dit « ta mère, elle s'use des schtroumpfs sur le parking de Carrefour », il me regarderait pas pire que ça. Et quand je sors le préservatif et qu'il comprend que c'était pas une blague et qu'il me demande horrifiée « qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? » « Bah écoute, je pensais faire des bombes à eau, mais si tu veux, on peut baiser aussi, hein. » Non, mais c'est fou. Tous ces mecs, on croirait qu'ils font tous partie du collectif de lutte contre la pollution plastique. Alors, c'est très bien de penser à la planète, les garçons. Mais là, moi, dans ce cas précis, je vais penser à ma gueule. Et là, toutes les excuses sont bonnes pour ne pas en mettre. Alors moi, je peux pas avoir de MST, je suis stérile. Eh ben, ouais, vaut mieux pas que tu te reproduises, en effet. Non, mais attends, bébé, bah tu ne fais pas confiance. Euh, attends. Ah, merde. Alors, rappelle-moi ton prénom. Ah oui, c'est ça. Bah non, je ne te fais pas confiance. Allez, vas-y, dégage. Et ici, j'ai bien compris qu'il fallait faire un peu attention à ce qu'on fait, avec qui on fait. Parce que la banlieue nord, tout le monde se connaît, hein. Alors, le jour où tu rencontres un mec qui te plaît beaucoup, beaucoup, et que tu décides de faire une petite sortie en amoureux avec lui, dans un endroit branché, genre le Yucca ou le Habibi, eh bien, tu te rends compte assez rapidement que tu as déjà couché avec au moins sept de ses potes, son cousin, son fils, son patron et sa belle-sœur. Aïe, 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 aïe. En espérant qu'il me ferait une bonne pub. Aïe, da.